Bonjour à toi chers spectateurs, les sets de Chicago ou The Trial of Chicago 7 de Aaron Sorkin, personnellement c'était une des prods Netflix que j'attendais le plus cette année. Serait-ce parce que le casting est 5 étoiles ? Serait-ce parce que c'est réalisé et écrit par Aaron Sorkin, peut-être l'un des meilleurs scénaristes à l'heure actuelle à Hollywood ? Ou serait-ce tout simplement parce que le sujet aussi évocateur à l'époque qu'aujourd'hui semble résonner encore dans la tête de beaucoup de gens ? Je ne sais pas. Bref, ce package en fait, donnait tout simplement très envie de voir le long métrage. Le résumé pour faire simple, en 1968 la guerre du Vietnam bat son plein. Le gouvernement américain enrôle tous les jeunes de la nation dans ce combat perdu d'avance et trois groupes de militants vont se soulever et protester à Chicago d'une seule voix. Une voix qui emmènera huit de ces hommes devant la justice. C'est un film d'une grande intelligence. Et au-delà de ça, c'est un long métrage extrêmement bien mis en scène et écrit par Aaron Sorkin qui l'avait déjà montré sur Molly's Game ou Le Grand Jeu que non seulement d'être l'un des scénaristes les plus inventifs à l'heure actuelle à Hollywood et un scénariste capable de réinventer une narration, de reconcevoir des dialogues, de dynamiser tout ça et de faire en sorte que de bout en bout on soit totalement passionné par ce récit, même si parfois ça peut sembler très anecdotique. Et bien ici, il démontre qu'au travers de Molly's Game, bon, il avait eu du mal à pleinement mettre en scène son long métrage et il avait galéré à concevoir le tout. Ici, il n'y a quasiment aucune fausse note sur les sets de Chicago. Tout est parfaitement maîtrisé, tout est emmené dans la meilleure direction possible. Chacun des personnages est traité et de manière équitable à l'écran. Personne n'est laissé pour compte. Chaque point de vue est justement abordé pour faire en sorte de faire ressortir les bonnes interprétations, les bonnes métaphores, les bonnes réflexions. Et le mieux, mais on en parlera lorsqu'on abordera l'écriture, il a réussi à trouver des gimmicks de conception de narration qui font que le récit ne s'enlise pas dans le style à la Sorkin. Et justement, le scénariste et réalisateur arrivent très très bien à se renouveler au fur et à mesure que le récit avance. Et c'est un film devant lequel j'ai tout simplement été passionné de bout en bout et devant lequel j'avais l'impression qu'un réalisateur, au-delà de parvenir à reconcevoir son propre style, arrivait à donner à un genre très compliqué, celui du film de procès, une ambivalence et une puissance que j'avais rarement vu aussi justement amener dans le genre. J'aime le cinéma américain qui s'est développé, renouvelé et innové et certains genres qui peuvent clairement sonner comme fermés et trop convenus pour réussir à les rendre surprenants. Car par exemple, comme c'est le cas ici, le genre du film de procès a été fortement usité par le passé et retourné dans tous les sens. Ainsi se pose donc le long métrage d'Aaron Sorkin, deuxième passage derrière la caméra, pour aborder le genre du film de procès comme seul lui sait le faire. Avec une vraie passion, mais surtout avec une vraie envie de lui apporter du punch et de l'énergie pour un instant de cinéma tout simplement enivrant, qui abuse peut-être d'une catharsis émotionnelle, parfois intentine et violente, mais qui possède une force d'émotion implacable derrière tout ça. En termes d'écriture, Aaron Sorkin, comme d'habitude, quasiment toujours seul à l'écriture, je crois qu'il a été incapable tout du long de sa carrière de se mettre avec quelqu'un pour scénariser un long métrage. En même temps, il a un style qui est tellement tranché que je pense qu'un scénariste se grefferait au projet, ça serait très compliqué. Je crois qu'il n'y avait que sur le stratège où il s'était associé à Steven Zayn et ça se ressentait d'ailleurs dans la manière de concevoir le film. Il y a vraiment la patte à Aaron Sorkin. Vous allez la sentir dans les dialogues, vous allez la sentir dans les enchaînements de scènes, dans la construction des personnages, dans le développement de ceux-ci à l'écran. Ce qui change un petit peu ici, c'est qu'il se sert beaucoup plus du cinéma. Là où, par exemple, sur Molly's Game, je vais beaucoup prendre Molly's Game vu que c'était sa première réalisation et qu'ici on est sur sa deuxième et qu'on sent qu'il y a une vraie évolution en tant qu'auteur, on sentait que sur Molly's Game, il avait plus tendance à privilégier la partie vraiment écriture que la partie mise en scène. Ce qui faisait qu'il y avait un petit déséquilibre qui par moments pouvait être assez dérangeant et donner l'impression que le film était trop long. Ici, il choisit de vraiment reconcevoir son écriture, de garder sa base avec des dialogues très fournis, des personnages très creusés, une puissance dramatique qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure que le récit avance. Mais il choisit de très bien équilibrer ça en amenant justement chaque scène et en équilibrant les sauts dans le temps. Chose très compliquée sur le papier parce qu'on parle d'un film qui nous place une introduction avant les fameuses émeutes. Et juste après, on est plusieurs mois plus tard et on est au début du procès. Et alors là, c'est débrouille-toi, on va revenir dans le temps, on va faire des sauts, on va aller à gauche et à droite et tu verras bien ce que ça va donner. Et à partir de là, je trouve que le film gagne en puissance dramatique, c'est assez impressionnant. Il y a des scènes qui, en termes de rythme, en termes d'écriture et en termes de saut dans le temps, est parfaitement équilibrée. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, à plusieurs reprises, Sorkin va prendre le procès comme zone centrale d'écriture et va jongler dans le temps. Il va amener un petit moment où on va se retrouver avec Kaby qui est en train de faire un show qui résume de manière assez comique et loufoque l'ensemble des émeutes. Et il va en plus prendre pied dans le passé, dans les émeutes, pour appuyer et étayer justement l'argumentaire qui est mis en place. Ce qui fait que, non seulement, il arrive à créer une vraie dynamique de récit qui permet à la narration de s'équilibrer et de, de manière sporadique, jongler dans le temps pour faire en sorte qu'on ne soit pas perdu. Et en plus de ça, il s'est joué entre les différents tons. C'est-à-dire qu'au travers de ces différents sauts, on passe d'une séquence qui est très sérieuse à quelque chose de limite décalé et comique, à quelque chose de plus émotionnel ou de plus dramatique. Et c'est ça qui est très très fort finalement. C'est de jongler de manière très simple entre différents aspects d'écriture et entre différentes conceptions de points de vue qui fait que, plus on avance dans le récit, plus on a l'impression d'avoir un point de vue central parfaitement étayé par les autres points de vue. Et du coup, ça, c'est qu'une seule reconception de son écriture qui lui permet d'amener des nouveautés et de faire en sorte que nous, spectateurs, on soit totalement captivés par ce qui se passe. Sorkin est un fantastique auteur. Difficile d'aller à l'encontre de cette idée tant on sent que dans chaque ligne de dialogue, chaque fragment de composition de personnages, chaque enchaînement de scènes, chaque morceau de bravoure scénaristique peuvent donner lieu à un morceau d'écriture tout simplement mémorable. Dans le genre, difficile de dire que l'auteur se contente du strict minimum. On sent que le scénariste américain développe son écriture, lui donne du corps, lui donne du punch et de l'efficacité sans jamais chercher à en faire trop comme ce fut un peu le cas sur son précédent scénario. Et en ce sens, le scénariste s'est donné ici. à son style, une efficacité et une ingéniosité folle. En termes de mise en scène, Aaron Sorkin a vraiment réussi à corriger beaucoup de faux pas. Parce que je trouve que sur Molly's Game, il avait quand même beaucoup, beaucoup de petites erreurs. Il avait du mal à équilibrer son montage, à faire en sorte de rendre le tout cohérent. Et ça fait que là, il a laissé de côté pas mal d'aspects, on va dire, entre guillemets négatifs, de ses précédentes réalisations pour appuyer des éléments beaucoup plus forts. Je trouve notamment que son équilibrage en termes de rythme permet de faire en sorte d'avoir des segments qui vont durer des fois 7, 8, 9, 10 minutes et qui vont avoir des vraies montées en crescendo parce qu'il va utiliser son effet d'écriture. C'est-à-dire, jongler entre les différents points de vue et le montage, du coup, permet d'étayer ça. Et alors, sa mise en scène de procès combinée à ce montage, combinée à l'émotion générale du film donne lieu à quelque chose de complètement fou. Le seul défaut qu'on peut vraiment reprocher sur ce film à Aaron Sorkin, c'est de jouer une carte de l'émotionnel qui, par instant, est un petit chouillâtre au cathartique. C'est-à-dire que c'est vraiment poussé à un extrême où on veut peut-être en faire trop. Mais en même temps, l'histoire se veut malheureusement très vraie par rapport à ça et à l'injustice qu'ont connues ces hommes devant la justice américaine parce que, clairement, ils n'ont pas eu le procès le plus fair-play du monde. C'est clair et net que non. Donc, on pourra peut-être reprocher quand même à la mise en scène d'avoir tendance à exacerber ça et à faire en sorte que les quelques séquences dans l'enclos du tribunal soient par moment un petit chouillâtre ou much. Pour autant, ça crée un vrai impact et ça fait que le spectateur est complètement accroché à cette situation et surtout qu'on se laisse totalement embarquer par ce qui arrive à ces personnages. Et ça crée un point fort. Ça ne fait pas de toute l'émotion un point fort, ça crée quelques points forts. Plus équilibré, moins fouillé que sur sa précédente réalisation, l'auteur développe alors tout ce qui fait la forme et la force d'une mise en scène extrêmement efficace sans jamais en faire tant que cela pour trop dynamiser son récit parce qu'il sait que son écriture tient le coup de la petite histoire mêlée à la grande. Sans jamais abuser des faits de montage, sans avoir besoin de constamment revenir à un morceau central pour faire tenir son récit, sans jamais chercher tant que cela à mettre trop en relief un personnage plus qu'un autre, l'auteur réussit ici à mettre en scène avec brio une histoire humaine déchirante mais pourtant vraie qui ne sonne pas comme le procès d'une nation mais d'une époque qui sonne encore comme vraie et comme ancrée dans nos mentalités. En termes de casting, alors attention, on s'accroche. Il y a Eddie Redmayne qui est excellent, Alex Sharp qui est parfait, Sacha Baron Cohen qui est fantastique, Jeremy Strong magistral, John Caron Lynch qui est splendide, il a un très beau rôle et il a un moment, sa scène elle est extraordinaire, je la trouve parfaitement maîtrisée, Yaya Abdul-Matin 2 qui est sublime également mais lui c'est un immense acteur et depuis qu'il a joué dans Aquaman où il est capable de démontrer une palette de jeux proche de la parodie, je l'adore, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Ben Shankman, J.C. McKenzie, Frank Langella qui est splendide dans un rôle de juge absolument exécrable mais il a parfaitement la gueule de l'emploi, c'est extraordinaire. Bref, tout ce casting est magique et c'est difficile de vraiment se dire qu'il y a une performance qui sort plus qu'une autre parce que c'est pas le cas. Tous les acteurs sont splendides et s'il fallait en sortir un, j'en sortirais quand même un petit. Difficile de ressortir une performance plus qu'une autre au cœur de ce fantastique casting choral. Mais tout de même, ce cher Sacha Baron Cohen est extraordinaire dans le rôle d'habit et donne lieu à une interprétation déchirante de crédibilité. Au bout du compte, Les 7 de Chicago ou The Trial of Chicago 7 est un film que je trouve vraiment maîtrisé de la part d'un auteur qui a su pas mal se poser de questions après sa précédente réalisation pour proposer un film qui soit beaucoup plus abouti de par son sujet, de par sa forme, de par son écriture, de par ses acteurs, de par sa mise en scène. Aaron Sorkin a vraiment réussi à corriger tout ce qui ne marchait pas dans Molly's Game pour faire en sorte que Les 7 de Chicago soit un film qui soit vraiment à voir. Donc si vous avez l'occasion de mater les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin sur Netflix, allez-y, ça déboîte, c'est fantastique, ça prend aux tripes et hormis un petit choué à trop d'émotions, le reste est excellent. A plus ! Sous-titrage ST' 501